Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Nouvelle Afrique. L'égyptien ancien est une langue négro-africaine, alors il appartient aux Noirs de sortir de la convention européenne afin de restituer la vocalisation de cette langue pharaonique. En effet, l'Égypte étant connue sur le nom de Taimkam, qui signifie le pays des Noirs, alors il est tout à fait légitime de se tourner vers les langues négro-africaines modernes afin de restituer la langue pharaonique. Si vous aimez cette publication, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Nouvelle Afrique. Je vous rappelle que c'est gratuit, ainsi vous serez informés de nos publications. Sans plus tarder, on se retrouve au tableau. Afin de rendre hommage à mes origines Yoruba, aujourd'hui nous allons voir les rapprochements linguistiques entre la langue pharaonique et le Yoruba, à l'aide de quatre exemples. Nous sommes ici en moins de 3200 avant l'ère chrétienne. Nous avons le nom, nous l'avons déjà vu, du premier pharaon de la première dynastie, celui qui a été capable d'unifier les deux terres. Son nom se prononce Mana, qui signifie capable, celui qui peut, et en même temps ça signifie le maître. Nous trouvons le même mot en Yoruba, Mana signifie capable, celui qui peut. Deuxième exemple, vous avez un cobra qui est surmonté d'un faucon qu'on appelle Oro, mot qui signifie noble, le roi, la tête. En Yoruba, vous avez Oro ou Olo. Ce serpent, les égyptologues occidentaux vont vocaliser Wadji. Il s'agit du nom du quatrième pharaon de la première dynastie. Mais son nom en copse se prononce Edjo. Edjo se retrouve en Yoruba avec la même signification que dans les dialectes copse, à savoir serpent. Edjo sera prononcé aussi Joe, qui va donner par le principe de la profonie la lettre J. Ici, dans les langues bantou en République centrafricaine, vous avez le mot Njo, Nzo, qui signifie cobra. Exactement ce qui est représenté. Quatrième exemple, nous avons une ville, l'une des villes les plus célèbres d'Egypte. Voyez, le déterminatif de la ville, qui se prononce No, représenté par le bol que nous avons vu la dernière fois, No, qui signifie ici, là, pour tout ce qui est ici, c'est-à-dire les localités qui se trouvent en Egypte, contrairement aux localités qui se trouvent à l'étranger. Et ici, vous avez un pilier. Donc, le nom de cette ville désigne pilier, signifie pilier. Ce nom a été rendu par les égyptologues occidentaux sous le nom de Younou, qui n'existe dans aucune langue africaine. En hébreu, ce nom a été rendu par la lettre Aleph, qui est aussi bien la lettre A que la lettre O, en fonction des points que l'on met, les points diacritiques. Vous avez le Rav, qu'on va prononcer aussi Vav, c'est la lettre W. Et vous avez le Nun final, la lettre N. Donc, l'ensemble en hébreu se prononce Oron. Qu'en grec, on va rendre par la ville de On, en Genèse 41, verset 45, notamment. Ce nom se retrouve en Yoruba, exactement comme le rend la version hébraïque, sous la forme de Oron, qui signifie pilier, que vous voyez ici, aussi bien en Yoruba qu'en langue pharaonique. Cette ville est une ville très ancienne, connue depuis l'époque pré-dynastique. C'est dans cette ville qu'on a élaboré la plus ancienne cosmogonie égyptienne, la cosmogonie dite d'Héliopolis. C'est également dans cette ville qu'Hérodote nous dit qu'on trouve les savants, les plus grands savants de l'Égypte pharaonique. Enfin, quatrième et dernier exemple, vous avez ici la bouche qui rend la lettre R, ou des fois la lettre L aussi, la main qui rend la lettre A. Donc, il y a de marquer Ra, avec le déterminatif du soleil, et avec le déterminatif d'une divinité. Donc, il s'agit de Ra, le grand dieu égyptien, le grand dieu d'Héliopolis, justement. En Yoruba, vous avez le mot Rana, qui signifie soleil. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la dernière fois, on a vu que ce déterminatif, lors de l'étude sur le mot Nekna, signifiant je suis, se prononce, se vocalise Na, en langue pharaonique. Donc, quelqu'un qui parle de Yoruba peut très bien lire Ra, Na. En Yoruba, vous avez bien Rana égale soleil. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci. Merci. Merci.